Donc Aldi Jaffa et Mohamed Foufana, salut mon frère, nous avons tous vu, nous avons vu ces délires, nous avons vu ces petits confusionnistes au sein d'un pays arc-en-ciel qui veut créer une confusion. Des gens qui ont passé tout leur temps, depuis le 5 septembre, à piétiner, à fatiguer le pays arc-en-ciel. Voilà, j'avais très bien, ils ont tout fait, ils ont passé par toutes les méthodes pour déstabiliser, démembrer le pays arc-en-ciel. Nous, nous savons comment Dieu a fait pour sauver le pays arc-en-ciel. Parce que, dès le 5 septembre, nous avons écouté, entendu des médias qui ont invité dès les premières heures les soulements d'Unoketa, invité des gens. Nous avons entendu les abocats de films FM dire que le pays ne pourra plus jamais se relever. Nous avons entendu des médias dire que c'est fini pour le pays. Nous avons vu des personnes, des postes de certaines personnes que c'est fini. Elle va très bien. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire la Guinée sans le RPG. Les gens sont étonnés, sont dépassés. Ils ont promis à ce criminel, à cet individu qui s'en est pris aux institutions de la République, qu'ils vont lui remettre le RPG arc-en-ciel. Ils ont dit à ce monsieur, tu prends le pouvoir, tu as le RPG, tu as le mandingue, tu as tous les malignés derrière toi, donc tu peux t'imposer. C'est là à rater. Tu prends le procès à faconder, tu lui fais un coup d'état, nous gérons le pays. Il est malade, il est mourant. Aujourd'hui, on ne parle plus de mourir. Plutôt, les gens sont inquiets par rapport au retour du procès à faconder. Ils sont étonnés par rapport à l'état de santé. Mon frère m'a dit que nous allons fêter les 100 ans du procès à faconder ensemble. Les gens ont compris que nous avons raison, qu'Alfa Conde est partant pour les 100 ans, 100, 200, 100, 300 ans de vie. Et pourtant, on l'avait prédit, on a prédit sa mort. Après l'élection présidentielle, on dit non, c'est le bon moment de le prendre, parce que là, il ne se sent plus bien, parce qu'il voyageait, il ne se sentait pas bien. Et pourtant, dans la transition mandingue, on dit que la vieille, la vieille, la vieille, c'est une maladie. Voilà, ils ont étudié, ils ont donné toutes ces informations-là à Doumbouya, et les paris s'en prennent au procès à faconder. Mais ils sont étonnés que la Guinée soit comme ça aujourd'hui. Du 5 septembre jusqu'au jour de l'Anne-Oltat, voilà, rien ne bouge, rien ne marche, et puis aucune formule n'est trouvée par cette gente-là pour faire bouger ce pays-là. C'est-à-dire qu'ils se sont levés un beau matin ou comme ça, s'attaqués aux institutions, sans même savoir qu'est-ce que c'est une république, qu'est-ce que c'est un État. Comment on dirige un pays ? Rien n'est programmé. Bon, pom, 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 pom. Deux cents et quelques morts, d'abord. Gratuitement, des vies humaines. Les familles de ces gens-là sont quelque part en train de pleurer tous les jours que les gens la voient des manifestations à l'égard du CNRG. Les familles la pleurent. Parce que jusque-là, aucun média, personne ne parle de ces corps, de ces morts. Où sont-ils enterrés ? Pexon. Regardez, ils ont utilisé tout, toutes les formules. Rien n'a marché. Tout ce qu'ils ont promis à Doumbia, lui-même en pexon, il s'est rendu compte que tout est perdu. Maintenant, comment s'en sortir ? Et voilà aussi des opposants malhonnêtes. Les gens dans la bourse, les partis, le plus grand parti de ce pays-là, et au fond, en matière de représentativité, ils n'ont même pas 1%. C'est l'idée politique. Il dit qu'il promet à la population de défendre le peuple pendant le dialogue. Mais démarrez le dialogue en question. Demarez le dialogue en question, vous racontez la paix. Je vais d'abord lire un document très important, un document très important, venu de la France. Voilà, un document. Avant de dire, voilà ce qu'est chère Daniel. Vous connaissez chère Daniel ? Vous connaissez chère Daniel ? Je n'invente rien. Voilà chère Daniel, le correspondant des refils. Alors, chère Daniel, il était à Conak, il a expulsé, il s'est retrouvé au Mali. Voilà. Je vais lire, hein. Guinée présidentielle, selon l'entourage immédiat de... Écoutez très bien, c'est pourquoi j'ai dit les confusionnistes du RPZ arc-en-ciel. Les confusionnistes, ceux qui ont promis tout à Doumbouya, lui remettre le RPG, lui donner le RPG. Et si quelqu'un persiste, ils sont prêts à le mettre en prison. Comme ils ont échoué. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas aller au siège, assister au réno hebdomadaire. Voilà la nouvelle formule que ceux-ci ont trouvé. Voilà la nouvelle version de ces confusionnistes. Ils envoient un message à chère Daniel. Ils envoient un message à la France. Ils sont encompris avec la France. Voilà ce que chère Daniel dit. Ce que chère Daniel dit. Guinée présidentielle. Je dis bien Guinée présidentielle. Quand vous regardez la Guinée, est-ce que vous voyez une élection en vue ? Quand vous regardez ce qui se passe actuellement, est-ce qu'il y a une élection en vue ? Comment alors on peut se permettre de parler de présidentielle ? Un président n'a pas démissionné. Alpha Condé jusque-là, à ma connaissance, il n'a pas démissionné. À condition qu'il remet sa démission au président Erdogan. Parce que lui, il a été très clair. Alpha Condé ne rentrera en Guinée de son voulu. Pas par le voulu de quelqu'un. De son voulu, lui, Alpha Condé. De son voulu, lui. Mon beau, comment vas-tu ? Guinée présidentielle, selon l'entourage, hein ? Selon l'entourage immédiat. On dit selon l'entourage immédiat de l'ancien président guinéen, Alpha Condé. Il est loin de la retraite politique dans son pays. Et si les prochaines élections présidentielles sont libres et démocratiques, il n'exclut pas d'être candidat de son parti de l'heure présidente Arc-en-Ciel. Ça, c'est selon Sir Daniel. Ça, c'est selon l'information que lui a obtenue des personnes immédiates, des personnes proches du professeur Alpha Condé. Mais ça, là, nous le connaissons. Ça, ce sont des gens, des confusionnistes du RPG. C'est la nouvelle version, c'est la nouvelle formule qu'ils ont trouvé pour nous distraire. Parce que ça, ils appellent nous distraire. Comme ils se sont rendus compte que le professeur Alpha Condé a une activité, il est en train de travailler pour qu'il revienne, il reprenne la situation. Parce que voilà des gens qui ont juré ne même pas entendre parler de docteur Kassori. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas une autre ethnie à la tête de ce pays-là. Voilà des extrémistes. Et vous allez échouer. Parce que nous allons respecter le voulu du professeur Alpha Condé. Yannick, comment vas-tu ? Le voulu du professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé veut quelqu'un d'une autre ethnie à la tête de ce pays-là. Point barre. Donc, moi, je n'ai jamais vu un document, même dans un journal, où c'est mentionné que le professeur Alpha Condé a démissionné. Alors, pourquoi parler d'élection présidentielle ? Moi, je n'ai pas vu. Je ne sais pas si quelqu'un aurait vu ça dans un journal. En tout cas, jusque-là, nous, on n'a pas vu. Voilà. Donc, je vais lire ce document-là. Un document. Parce que Benito a toujours les preuves. C'est le courrier. Le courrier, c'est un journal français. Voilà. Comme vous dites que ce n'est pas la France qui gère la Guinée actuellement. Regardez le courrier. Très bien. C'est signé par Brice Blondel. Regardez très bien. Vous allez voir très bien. Voilà. Regardez. Le chef de cabinet. Regardez très bien. Le chef de cabinet du président de la République. Voilà. Regardez très bien. Je n'invente rien. C'est le chef de cabinet de la présidente de la République. Numéro PDR, CP, B-E-A-R, B-O-0-15-104. Je vais lire ça. Maître William Bourdon. Avocat au barreau de Paris. Bourdon est associé. 156 rue de Rivoli. 75 000 à Paris. Paris le 18 novembre 2022. Maître. Le président de la République a bien reçu la correspondance que vous lui avez adressée. conjointement avec maître Vincent Brengarch. Avocat au barreau de Paris. Et en qualité de conseiller. Conseiller des membres du Front National de Défense de la Constitution. Attentif à votre démarche. Le chef de l'État m'a confié le soin de vous en remercier et de vous assurer qu'il a bien été pris connaissance de vos observations relatives à la coopération bilatérante entre la France et la Guinée. Écoutez très bien. Voilà. Parce que la France a signé une coopération avec avec la Guinée. C'est-à-dire que la France a bel et bien signé des contrats. Toutes les sociétés actuelles guinéennes là doivent passer dans les mains des autorités françaises. Donc, le barreau de Paris a saisi le président de la République. Parce que il y a, avec maître Vincent qui est membre du Front National de la FNDC. Donc, actuellement là, il y a certaines personnes dans ce, dans ce gêne là qui sont accusés de crime de sang. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on ne peut pas signer des contrats avec un État qui est accusé de crime de sang. On ne peut pas collaborer avec une République où il n'y a pas de président de la République. Il y a une gêne. Actuellement, il n'y a aucun contrat entre la France et le Mali. Il n'y a aucun contrat entre la France et le Burkina dans la gestion financière. C'est en Guinée seulement que la France s'est permis de signer des contrats avec des sociétés où la France exige à Doumbouya la restriction des sociétés et gérée avant. Donc, le Barreau de Paris rappelle à adresser une lettre, un courrier à Emmanuel Macron pour lui rappeler que ce que vous êtes en train de faire est anormal. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui en Guinée sont poursuivables. C'est des personnes qui doivent répondre devant la justice. Il y a certains ministres qui sont poursuivis par la justice française. Donc, en aucun cas, vous ne pouvez vous permettre de collaborer avec cette gente. C'est juste un rappel. Voilà les documents. Je le lis et c'est terminé. Donc, M. Emmanuel Macron est particulièrement attaché au continent africain. Écoutez, écoutez, écoutez. Ça, c'est selon son chef de cabinet. M. Emmanuel Macron est particulièrement attaché au continent afrique. Ça, c'est vrai. Elle porte une ambition de renouveau pour l'assaut entre la France, l'Europe et l'Afrique. C'est dans cet état d'esprit qu'il s'est notamment rendu au Cameroun, au Bénin, puis en Guinée-Bissau, le 25 au 28 juillet dernier, pour réaffirmer son souhait de renforcer les coopérations entre les deux continents. Ah, Emmanuel Macron. À cet égard, vous pouvez être certain que le chef de l'État est déterminé à défendre les droits de l'homme, n'importe quoi, et les libertés fondamentales, n'importe quoi, dans un dialogue soutenu et exigeant auprès d'eux et l'ensemble de nos interlocuteurs, y compris les autorités guinéennes. C'est le rôle de la France que de s'engager sur ces questions et s'il s'agit là d'un axe essentiel de notre politique étrangère. Dans ce contexte, je n'ai pas manqué de transmettre votre intervention à Mme Catherine Corona, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, afin qu'il prenne connaissance. Vous laissant le soin de porter cette réponse à la connaissance de M. Bellingard, je vous prie d'agréer, M. l'expression de mes sentiments, les meilleurs, Brice Brondel. Vous avez vu, non ? Vous avez vu ? Si vous voulez, je peux relire, voilà. Voilà le document. Donc, lui, Emmanuel Macron est trop attaché à l'Afrique. Oui, c'est vrai. Quand la France est attachée à l'Afrique-là, c'est pour quelle raison ? Si la France est attachée à l'Afrique-là, c'est pour quelle raison ? C'est pour quelle raison ? Je laisse ça. Donc, je m'adresse à ces confusionnistes au sein du Hérpreuve-Arc-en-Ciel. si le professeur Faconde doit être candidat. Le professeur Faconde n'est pas mort. Au-delà que vous annoncez sa mort à Doumbouia, on dit bien tu vas mourir. Il ne reste que 10 jours avant le coup d'État. Le professeur Faconde est loin de mourir. Nous allons fêter ses 100 ans. Le professeur Faconde, vous avez obtenu ces informations de nous. Il va très bien. Il travaille très bien. Il est en train de faire des activités parce que c'est lui le président du parti. Et cette petite élection, cette élection de la commission provisoire du Hérpreuve-Arc-en-Ciel est venue de lui. Elle est venue de lui. C'est ce qui nous a amené à choisir le docteur Kassoury. Maintenant, moi je l'ai tout le temps dit, vous êtes libres de ne pas aimer Kassoury. Vous êtes libres de ne pas aimer. Comment va-t-il ? Vous êtes libres. Vous comprenez ? Vous êtes libres. S'il y a quelqu'un qui a osé dire face à face à Doumbouya, le jour, il l'a convoqué après le 5 septembre, le gouvernement, c'est docteur Kassoury. Il dit, vous devez traiter le président Alphac-en-Ciel. Il n'a pas d'ancien président. Vous devez le gérer. Vous devez le respecter. Vous devez le prendre parce que c'est un président africain. Il n'a même pas dit président guinéen, c'est un président africain. La dimension, la hauteur. Donc, vous êtes libres de ne pas aimer Kassoury. Vous êtes libres. Mais voilà votre nouvelle formule qui est béni, tu es venu démasqué. Ça dit, vous n'avez pas ses pas. C'est vous qui avez contacté chef Daniel. Moi, j'étais à Conakry lorsque chef Daniel a été expulsé de la guinée par le ministre de l'Intérieur d'alors, Alcène René Gomez, paix à son âme. C'est Alcène René Gomez qui a envoyé la notification à chef Daniel de quitter Conakry. ceux qui ont la mémoire bien assise et rappelez-vous de ce jour-là. Chef Daniel a été envoyé au Mali. Vous comprenez ? Donc, vous êtes libres de penser comme vous voulez. Jusque-là, nous sommes comme ça. Le poste Safak n'a pas démissionné. Donc, vous pouvez prononcer le mot. Vous pouvez dire bon, vous semblez ancien président, l'ancien président, l'ancien président. Nous, nous connaissons la définition d'un ancien président. Vous comprenez ? L'ONI appelle Alpha Condé le président Alpha Condé. Le président de la réplique Alpha Condé. Les gens, voilà. Mais Macron ne peut pas parler. Vous avez vu, Macron, il dit la France et l'Europe. La France et l'Europe. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous, les confusionnistes, j'ai dit bien, les confusionnistes des RPG, comme vous ne pouvez plus aller au siège et regarder les autres cadres des RPG, vous avez passé maintenant par cette dernière pour créer cette confusion. Nous, nous attendons d'abord que le procès à Fakon démissionne. Nous attendons d'abord qu'il démissionne et que nous voient le document comme nous avons vu pour les autres. Ibeka Péa, Sonam et Kabori. Et jusque-là, dans aucune revue, le procès à Fakon n'a posté un document pour dire que j'ai démissionné. Il a dit devant le monde entier qu'il ne démissionnera jamais devant des personnes qu'il a nourries. Il a habillé, il a fait. Quand vous regardez Dumbo, c'est Alfa Kondé qui l'a remis sur les rails, il l'a nourri, il l'a habillé. Quand vous regardez Idi Amin, c'est des gens qui ont été abandonnés par le CNDD. Quand vous regardez les Amarala, c'est des gens qui ont été réhabilités par le poste Alfa Kondé. Quand vous regardez les Baras Samourala, c'est Alfa Kondé qui les a fait. Donc, il dit qu'il ne démissionne pas. Il l'a fait. Il n'a pas démissionné jusqu'à ce qu'il a quitté la Guinée. Vous comprenez ? Maintenant, vous êtes libres, vous les confusionnistes des RPJ. Alfa Kondé, nous on s'en fout de vous. Votre souci, vous avez peur qu'on dise vos noms et puis vous avez peur de nous. Bon, vous avez trop peur de nous. Nous avons vu Souleymane Dounod posté pour dire que c'est un crime d'aller rendre visite à la maman de Doumbia. Tu voulais être ministre, mais tu n'as pas apprécié. Tu as vu, il a reconduit les mêmes personnes. Tu as vu, Maloya, tu marches pour être gouverneur et embattarder les autres. Doumbia est nommé parce que tu es une personne insatisfaite. Nous, nous sommes tout le temps là derrière le RPJ. On t'est bougé. Pourquoi tu ne te rends plus au sein du RPJ ? Tout a compris. Les Sambou, votre groupe là. Il y a Talib Dabo qui l'a fermé. Lui ne parle plus. Lui ne parle plus. Parce que moi là, ce qui me rassure, ce que moi-même qui a fourni que ce n'est pas Doumbia qui va nous envoyer aux élections là, ce n'est pas n'importe qui. Jusque là où je parle comme ça, il est à deux doigts de Doumbia. Tous les jours, Doumbia, il se voit né, né à né. Donc, vous cognez, ce n'est pas lui. Tranquillisez-vous à l'état d'avoir l'élection. pour le cas où je suis tranquille. Je vais revenir sur Abakar Film FM pour terminer. Abakar, vous tissez Abakar de Film FM. Tu as demandé au ministère pourquoi il ne poursuivre pas le dossier des crimes de sang. Oui, c'est vrai. Mais tu as vu ton patron en tenue soirée. Aujourd'hui, il est traqué. Aujourd'hui, il est menacé par Amara parce que c'est un potentiel candidat en tenue soirée. Abakar de Film FM, tu es libre de dire ce que tu veux. Mais ce qui est grave, c'est que tu fais semblant de ne pas connaître la réalité étant donné que tu connais très bien la vérité. Parce qu'on ne peut pas juger un crime de sang du temps du procès à Fakonde sans juger Doumbia et Bala Samoura. Tu vois, non? Parce qu'on ne peut pas parler de crime de sang au temps du procès à Fakonde sans parler de Bala Samoura, le haut commandement de la justice militaire. Tu comprends? Mais le numéro un, c'est lui-même qui est chef de l'agente. Donc, si tu vois que le dossier là est mis à côté, maintenant toi, tu es libre, tu es libre de venir déterrer parce que non seulement tu es incapable d'avoir qu'un film, tu sais cracher, tu sais accoucher des mots comme ça, mais tu n'oses pas dire, je dis bien, tu n'es pas clôté pour parler de ces vols de 421 milliards dérobés à la Guinée. Tu n'oses pas parler, tu n'oses pas parler de l'argent aujourd'hui parce qu'il y a des décomptes à faire au niveau de la défense, de l'intendance militaire, au niveau de Mori Kondé, tu n'oses pas, vous ne faites pas le débat sur ça, tu n'es pas clôté pour le faire, mais tu oses sortir de ta sale bousse qu'on doit, pourquoi pas, compter les dossiers de crime de Saint-Anne pour ça, Fakondé. Si vous avez reçu de l'argent pour continuer à nous discréditer parce que pour vous aujourd'hui, le RPZ est responsable du blocus pour aller vers le dialogue. vous savez, nous ne suivons pas ce qui a la mémoire courte parce que moi, je me dis que vous avez la mémoire courte parce que vous, j'avais une dame avec sa bouche sur une vieille du PDN, une vieille du PDN, tout le monde a vu la vieille là sur la toile, qu'on ne peut pas dire qu'on ne juge pas ceux qui ont volé dans ce pays-là. Elle est du PDN de Kouyaté. Mais allez-y lire les commentaires en bas là-bas. On dit, mais quand dites-vous concernant le projet de coton, quand dites-vous concernant le projet hôtelier, hein, là, là, elle ne parle pas. Les commentaires sont en bas. Quand je vois cette grande dame-là ou bien une vieille comme ça, faire semblant, c'est-à-dire que les gens font semblant dans ce pays de ne pas connaître la réalité, ils connaissent très bien comme toi, Abouakar. Tu sais très bien si on juge des crimes de ça autant de procès à Fakode, Dumbuya sera jugé. Et puis, tu n'es pas guidoté pour parler des crimes, les morts de parler de ce côté-là. Tu ne peux pas parler de ça. Donc, tu la fermes. Mais tu es libre de le dire parce que tu es payé, tu reçois des sous. Nous, on a vu ton début ici, avec Guirassi. Aujourd'hui, tu parles avec Guirassi. N'importe quoi. que les choses doivent continuer les dossiers concernant les crimes de sang. Quand tu regardes la Guinée, quand tu regardes les dossiers, quand tu regardes les choses concernant les crimes de sang, tu penses que Dumbuya n'est pas dedans ? Tu sais pourquoi Dumbuya a mis un sujet sur ça ? C'est parce que lorsque la liste est sortie, les gens ont réactualisé l'ancienne liste où se trouvait le nom de Dumbuya et de Bala Samura. Tu comprends ? Voilà. Mais tu ne peux pas parler de ça. Il faut essayer de parler de ça aussi. C'est normal, c'est très bon. Parlez de ça aussi. Tu as vu, nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Aujourd'hui, en Guinée, les gens n'arrivent même pas à nous voir. Ils ont bloqué tous les comptes des gens. Voilà. Les numéros qui nous regardent de tout là, ils ont censé le tout. Tu ne parles pas de ça. Aujourd'hui, on ne veut pas que les gens écoutent les communiquants. Ils ne veulent pas que les gens écoutent les activistes. Ils ne veulent pas que les gens se rendent comme ça qui se passe en Guinée. Mais, tu es malade. Moi, j'attends que tu puisses réactualiser ça. Que tu puisses faire quelque chose pour ça. Nous, nous sommes là tranquilles. Mais, tu as vu, non ? Tu as vu ? Lorsque Dumbuya s'est levée pour aller attaquer le patron du port, le directeur d'Albarak. Moi, je t'ai entendu, je t'ai écouté. Tu as tellement chié ce sourd des mots et par fini, tu avais la honte mondiale. Tu étais là, tu avais trop honte. Les gens l'ont dit de ne pas s'en prendre au directeur. Parce que c'est lié à la famille d'Erdogan et la France connaît bien Erdogan. Erdogan, c'est là où à pied. Erdogan n'est pas apprécié. Nous avons vu le cas de la... Si tu veux, je t'explique ce qui s'est passé en Libye. Si aujourd'hui, la capitale est tranquille, c'est grâce à... Aujourd'hui, ce sont les patrons, les renseignements des soldats d'élite de l'armée turquoise qui se trouve à Tripoli. Mais tu es libre de chier comme tu veux que pour qu'à pas juger les crimes de Saint-Antoine dans le Faconé. Mais pour qu'à pas... Si... Personne n'est contre un jugement dans ce pays-là, mais il faut faire le jugement d'une très belle manière. Pourquoi tu ne peux pas parler de jugement de ceux qui sont en prison pour crimes financiers ? Parce que nous, nous demandons justice pour ceux qui sont en prison. On ne demande pas fissable, on ne demande pas pardon. On veut qu'il y ait une justice pour ceux qui sont en prison. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Donc, chers frères et chers portez-vous très bien. Vous allez voir ça sur la torse. On dit Alphaconde des candidats, ils vont commencer à partager. Mais moi, je pense que vous êtes intéressants plus que les vendeurs d'illusions. Le prof Safacon n'a pas démissionné dans aucun document, dans aucun journal. Vous ne verrez qu'Alphaconde a démissionné. Donc, quand on parle de candidats de quelqu'un qui aurait démissionné, mais quelqu'un qui n'a pas démissionné, comment il peut être un candidat ? Donc, ce sont des comportements, des attitudes de ces confusionnistes qui ont tout fait pour faire tomber le RPC. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et ils ont vu que le RPC est devenu plus dynamique qu'avant même. Donc, ils n'ont plus de chemin. C'est pour aller créer des troubles, recenser, recentrer, réconcentrer les gens sur le cadre du prof Safacon et de tout confère. Ce qui vous fait peur, le monsieur là, il n'est pas pressé pour parler. Et d'ailleurs même, ce n'est pas le prof Safacon qui parlera de ce qui s'est passé. Il y a le ministre Mohamed Biavogui, il y a des anciens ministres là. Tous ceux qui ont travaillé avec Doumbouya, qui ont été enlevés là, ont l'air secret dans leur ventre. C'est eux là qui vont animer la galerie un jour. C'est eux qui vont animer la galerie. Quelqu'un me l'a dit, il dit, le jour, le CNE va quitter là. Vous serez en manque de temps pour expliquer ce qui s'est passé. Parce que les gens vont vous contrer, ils vont intervenir sur vos pages. Mais malheureusement, pour les gens de moi, le jour, Doumbouya va quitter là. Je vais fermer ma page. Ma page sera pour la campagne électorale. Ma page sera uniquement pour le RPG. Je ne parlais que de mon parti. Je ne reviendrai pas par le nom de quelqu'un ici. Je ne parlais que de mon parti. Après, Doumbouya, c'est mon parti. Le projet de mon parti. La gouvernance de mon parti. Et puis, signaler les noms des personnes qui commencent à se rapprocher encore du RPG, qui nous ont vendu, qui ont tout fait contre nous et qui ont avant qu'on travaille avec nous. Je serai là pour ces anges-là. Je serai là pour le RPG. Donc, portez-vous une excellente journée. Ne les écoutez pas. Le poste à Fakonde ne sera pas candidat parce que d'abord, il n'a pas démissionné. Ça, c'est un deuxième abouacar. Il faut aller parler. Si tu es garçon là, va soulever les dossiers de crime de Sala et tu te mets à sa droite. Il vient juger les gens. N'importe quoi.